Allez ça tout le monde, c'est Azuric Piratia, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo réaction on va dire de la Nintendo Direct Fan Game, réalisé par Elliot, au cas où ce n'est pas Phila Nintendo, c'est une Nintendo Direct comme on a l'habitude de voir en général, c'est comme le format Nintendo Direct que Nintendo propose, mais version Fan Game, donc les roues mac comme Super Mario 64, Star Road ou quoi que ce soit. Et donc il n'y a pas que ça, ça va être normalement un peu de tout, par contre c'est très fort, ça englobe tout, donc on va découvrir ce que c'est tout simplement, moi je suis baissé de mon côté parce que c'est très fort, et non du coup ben voilà, je viens de terminer, enfin presque terminé de finir de manger, enfin pratiquement je viens de finir de manger plutôt plus français, il me reste encore quelques mi-cadeaux que je pense que je vais pas tarder quand même à bouffer, donc pas dans la Direct, je me les enchaînerai honnêtement, en fait dites-vous que j'ai pris le repas tard parce que j'ai dû évidemment bosser ce qu'à tard, et j'ai dû faire plein de choses ce qu'à tard, donc j'ai pas le choix, mais je voulais vraiment réagir à la Direct avec vous tout simplement, et cette fois-ci un vrai direct sans du coup que je le regarde après, là j'ai vraiment été entre guillemets au rendez-vous, donc pendant que la Direct arrivera, pour des moments peut-être pas très intéressants quoi, ben il y aura ça, ah par contre c'est dans 5 minutes, bon ben j'ai le temps de manger moi du coup, ça permettra du coup d'attendre, ben vous savez quoi, je vais regarder quand même le reste de la vidéo de Troy, donc je pense que je vais quand même vous laisser, enfin vous laisser avec la vidéo de Troy, on regardera, ne vous inquiétez pas, ça arrivera dans pas très longtemps, ça vous avez vu dans 4 minutes, c'est pas très long à attendre, donc ne vous inquiétez pas, moi j'ai mangé en même temps, et on va vous séparer en même temps, donc ouais, la petite vidéo de Troy avec ma hero, dédicace à eux, j'aime énormément ces youtubeurs, je crois que honnêtement en termes de youtubeurs américains, c'est vraiment mes préférés, je kiffe énormément, que ce soit les personnes et tout ça, ils ont un charme et tout, que j'aime énormément, pas que ça, mais ils ont vraiment le charme, ils ont tout avec, le gameplay, l'amusement, l'humour, tout, presque tout. Ah oui au cas où, vous allez rien comprendre, vous allez dire, quoi ? En haut à droite, 50 tours et tout ? Au cas où, le jeu a été modifié, en fait, pour vous expliquer la vidéo, le jeu a été modifié, et en fait, le but est de réaliser 50 tours, en étant évidemment premier, et en fait, tout a été modifié en termes de thème, donc même en termes d'aléatoire. Je vais prendre un exemple, par exemple, vous pouvez avoir 3 étoiles, oui carrément, alors c'est maximum 3, donc vous pouvez avoir 3 étoiles, en étant premier, par exemple, et une banane a été en dernier. Vraiment tout est randomisé, au cas où, mais il faut tenir les 50 tours, et l'objectif c'est de rester premier, tout simplement. Et évidemment, il vous aurez plein de traces, parce que du coup, il peut y avoir 3, 4, enfin 3 carapaces bleues, puis suivi d'une autre, parce qu'une autre personne, vous en envoyez une autre, donc en fait, en étant premier, la place est tout le temps compromise, donc en fait, en étant vraiment les personnes qui restent premiers, en fait, ça change à chaque fois. Le but est de jouer un petit peu de façon stratégique, et il y a des nouveaux items qui ont été rajoutés, par exemple, au cas où, le zap qui était déjà dans le jeu inclus, maintenant, il ne retricie plus, il fait agrandir la personne, donc c'est comme un méga champignon. La plume, comme dans Mario Kart 8, des luxes, ou même dans Mario Kart 8 de cours, permet tout simplement de faire un petit saut, pour skipper, par exemple, plein de, enfin, pour prendre des raccourcis de ouf, ou carrément skipper des carapaces, ou quoi, quand vous en avez l'occasion. Bon, celle-là, il n'a pas skippé, par contre. Bon, la réveille viole, à moi. Non, Dauvin, il ne me manquerait vraiment rien du tout. Quoi ? Elle est quatre. Elle est quatre. Il n'a pas un moment baguette. Mais vu que je taffe, malheureusement, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le choix. Il faut que je fasse avec. Vous avez également vu, en bas à droite, la nouveauté, le compteur kilomètre-heure, tout simplement, que d'afficher. Et au cas où, c'est 150 cm3, au cas où, si vous ne savez pas. C'est 150 cm3, et la bill ball a été également modifiée en termes de vitesse. Je crois qu'avant, à l'époque, elle allait à 180, il me semble, ou 190. Et elle va maintenant, elle va à 220, au cas où, la main en termes de kilomètre-heure. C'est comme si on mettait le jeu en 220p, à 220cc. Bon, ça ne va pas tarder. 36 secondes. Voilà. C'est bon, maintenant, on va bien pouvoir commencer la directe. J'ai bien mangé et tout. Tranquillement. Alors. J'espère que tout est bon. Alors, c'est normal, le truc a reprécié. J'ai agrandi. Et let's go. Alors, 7 secondes. Alors, du coup, il peut y avoir, c'est en globe, les fan games. Normalement, on aurait du coup du Pokémon, du Sonic, du Metroid, du Mario. Bref, de tout. De tout, de tout, de tout. Alors, je ne sais pas combien, par contre, en termes de minutes. Enfin, oui, combien de minutes. Oh ! Par contre, du coup, Smash Bros Melee, j'ai l'impression. Donc, les nouveaux combattants, d'ailleurs. Je crois que c'est le mode Melee, justement, un des modes les plus populaires, qui est d'ailleurs, je crois, se jouer en tournoi, il me semble. Il me semble. Oh, par contre, j'aimerais bien l'avoir dans le vrai Smash Bros. Lui, c'est My Hand. Ah non, peut-être pas. Si, je crois que c'est un des trucs qui se joue en tournoi. Ah ouais, parce qu'il a peut-être pris ceux qui se... Ouais, il a pris certains assets des trucs qui se jouent en tournoi, on dirait. Je sais ça. Il y a l'heure que Nintendo n'ont pas aimé. Oh, c'est beau, la présentation. Mais des menus et tout. Ah là là. Alors, évidemment, c'est en anglais. Donc, il faudra que vous sachiez traduire. Tout simplement. Enfin, il me semble pas qu'il y a une traduction française pour vous. Non. Il n'y a pas de traduction française. On va faire une vive. Mais genre un Smash Bros. Skool Kid, what ? No way. Énorme. C'est bon, le meilleur. C'est bon. C'est le meilleur. Je n'ai rien à foutre. Skool Kid, oh là là. Déjà, je l'adore dans Hyrule Warriors, les gars. Mais alors là, dans un Smash Bros. Même si c'est un mod, c'est pas Nintendo. Donc, évidemment, je le ferai ce mod. Peut-être que je vous ferai des vidéos également des mods. Il faut que je vous en fasse. Je suis en train déjà de vous faire de Super Mario 64, Ocarina of Time. Il faudrait vraiment que je vous fasse plein de mods en rapport avec Zelda et tout. Et même Sonic également. Parce qu'il y en a pas mal que j'aimerais bien vous faire. C'est magnifique. Honnêtement, je... Bayonne, melee, c'est... Ok. Ah, et c'est disponible maintenant. D'accord. Bah, intéressant. Honnêtement, je suis très fan. Je suis vraiment très très fan. Donc, il faut aller... Ouais, c'est pour les soutenir, aller sur les Patreon et tout ça. Est-ce qu'il va y avoir du coup une personne qui va parler comme Nintendo ou pas ? Est-ce que c'est... Oui, je sais. C'est excellent. Bon, par contre, c'est très blanc. Ils auraient dû mettre vraiment un truc rouge derrière pour atténuer un peu le coût du blanc. Mais bon, c'est déjà bien, quoi. Fait par Elliot, évidemment. Une personne que j'apprécie beaucoup. Qui réalise en ce moment le hack Super Mario Sunshine DS au cas où. Que je vous ferai en revanche également ça. Alors, ça, vous soyez... Dites-vous que je serai au rendez-vous. Je serai vraiment au rendez-vous. Ok. Oh ! On dirait Mario Party. Mais Monopoly. Oh oui, c'est très Monopoly, quoi. Oh là, par contre, il y a eu un bug. Je ne sais pas si c'est ma vidéo ou pas. Ou si c'est la première. Alors, désolé de la qualité des vidéos, les homies. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup internet chez moi. Donc, je n'ai pas le choix. Par contre, le truc de la Triforce, c'est très ingénieux. J'adore, honnêtement. Alors, si c'est un vrai jeu Nintendo. Et si c'est une roue mague d'un vrai jeu Nintendo. Je ne connais pas ce jeu Nintendo. En tout cas, s'il existe, je le prendrai. Enfin, je vous le ferai en let's play. Et celui-là, honnêtement, j'ai vraiment envie de vous le faire en let's play. Oh, les G-Mention. Il y a tellement de stages en référence avec des jeux Nintendo cultes. Oh, même des perso-cultes. Oh, c'est génial. J'espère que c'est assez fort. Parce qu'au fait, je suis en train de me rendre compte que... C'est pas non plus... Voilà. On va peut-être remonter un peu. Ok. Donc, ça ressemble vraiment à un Monopoly, en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est un Monopoly mélangé à Mario Party. C'est dingue. C'est génial. Honnêtement, j'ai juré. Je pense qu'honnêtement, il y a tellement de Roomba, en même temps, que j'aimerais vous faire. Vu qu'on a fini 64, je peux enfin vous faire Star Road et tout ça, la suite. La suite des... Non, normalement, c'est 74, logiquement. La suite logique, c'est 74. Après, c'est Star Road. Après, c'est... Après, non, c'est 64 Extreme Edition, mais bon. 74 Extreme Edition. Animal Crossing, oh mon Dieu. Welcome Luxury. Ok, New Leaf. Oh, c'est un... Le hack 3DS ? C'est un hack 3DS ? C'est rare, il y en a ultra peu. Et le premier, d'accord. Le premier hack, tu m'étonnes. Ok. Allez, les crépeurs. C'est parce que c'est le premier hack. Je te dis, c'est... Putain, c'est pas de l'aide pour la DS, mais... Ok. Golden Apple. Pour les fans de Minecraft, tiens. Rainbow Rose. Ok. Delicious Coffee. Le café ! Enfin ! Bah tiens, d'ailleurs, c'est très surprenant parce que Nintendo et... Sa mise à jour sera pour ajouter le perchoir, le café et tout. Ok. Recover PWS, ok. Recover Red, plutôt. Recover Red. Un Destructable Forward. Wow, c'est génial. One Journey Recovering Building. Ça donne envie, en tout cas. En étant... Par contre, c'est vraiment... C'est rare. Je sais qu'il y en a des hacks sur 3DS. Je sais, par exemple, qu'Oukary, il y a même des... Majora's Mask, c'est... D'ailleurs, entre Oukary Noftime et Majora's Mask, sur 3DS, c'est vraiment Majora's Mask le plus... Vraiment le plus... Qui se concentre le plus, mais... Je suis... Intrigué. En tout cas, c'est magnifique. C'est un truc où... Première classe, ok. Oui, Ever, ok. Alors, je suis au courant, quand même, d'un truc, c'est qu'il va y voir Super Mario Eclipse, parce que je suis au courant par l'équipe qui m'ont parlé. L'équipe de Super Mario Eclipse m'ont parlé de... qu'ils allaient... qu'ils allaient apparaître, tout simplement. Donc, logiquement, on aurait Super Mario Eclipse, qui est un gros mode Super Mario Sunshine, voilà. Par contre, à droite, c'est décalé. Le très jaune, il est décalé à droite. New Legend Team présente un Mario Bros. Reverse Dark Moon, what the fuck ? Reverse ? Ok. Non, c'est bon, en fait, finalement, ça, ça marche. Ah non, en fait, c'est décalé un petit peu. Ça me casse les couilles, ça. Attendez, je vais peut-être en mode cinéma. En mode cinéma, ça a l'air d'être moins décalé. Alors, en tout cas, Star Coin, ok ? Putain, et même ça aussi, il faudrait que je vous fasse les Mario Bros. Déjà, il faudrait qu'on finisse New Super Mario Bros. New Deluxe. Mais, il faudrait qu'on se fasse les Mario Bros. Un more. Par contre, reverse, donc, du coup, ça veut dire que, logiquement, vu qu'il existe le Dark Moon, je crois, bah, du coup, c'est le Dark Moon Reverse, donc ça veut dire qu'on va devoir aller à l'envers. Enfin, on va débuter le jeu par la fin et aller jusqu'au début. Oh ! Oh, la musique de Galaxy derrière ! What ? Les pièces bleues ! Quoi ? Oh ! L'interface Mario Galaxy. Il y a eu tout. Il y a eu les pièces violettes, les... Oh, les queues en gros de... Ok, d'accord, c'est trop bien. Ah, le timer avec les... C'est génial. C'est génial. Ah, mais c'est les comètes farceuses ! Je suis en train de remarquer parce qu'il y a du bleu, l'aura est bleu, et tout. L'aura... Voilà, là, 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 c'est une pièce violette. Là, c'est les clones. Putain, c'est génial ! Avec les comètes farceuses ! Dans la logique des choses, c'est lié avec les pièces comètes, enfin, les pièces qu'on récupère, en fait. Une fois qu'on aura récupéré les trois pièces dans un niveau, c'est ce qui permettra, on va dire, de valider ce niveau en termes de comètes farceuses, j'imagine. C'est comme dans Mario Galaxy 2, à mon avis. Voilà, c'est génial. Cette musique, en plus. Oh là 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 ! Déjà, je viens de vous finir Mario Galaxy 2 en termes d'histoire principale. Il manque plus de les farming, maintenant, mais... Même Mario Galaxy 1, également. C'est génial. Il y a des gros freeze à chaque fois, ces chiens. Super Mario Bros, oui. Pro Lancaster, comète, détecté... Ah 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 ! De point question, oh comète... Oh yes ! Oh oui, mais putain, mais les gars, je vais où le faire, là ? Ah, c'est génial. Ok. Ok. What the fuck ? Ah, c'est une seconde chance. Une quête très difficile. Enfin... Ah d'accord, c'est le même jeu, mais en version difficile. Mais c'est New Super Mario Bros. Ah non ? Ah non. En fait, il y a des niveaux un peu de... Ah non, il y a des niveaux illustrés de tous les Mario Bros, j'ai l'impression. Il y a pas mal de niveaux qui me semblent rappeler un truc. Mais en version difficile, en fait. Ouais, ok. En Extreme Edition, si vous voulez. Oh. Oh putain, par contre, faire ça... On va tellement galérer, par contre, on doit faire ça. Oh là là. Je suis pas fort des bases de Mario Bros, honnêtement. Moi, c'est plus les Mario 64, les Mario 64, les 4, honnêtement, les Roos Mac, même les plus difficiles, hein. Le King Boo Revenge et tout. New, tricky, New Super Mario Bros. 2. C'est bien, New Super Mario Bros. 2. 2021, ok, la démo. Donc ouais, comme je vous ai dit, je suis pas très fort de base de Mario Bros. Il y a vraiment les Mario 64, quoi. Le Super Mario Bros S. Avec Toadette, Toad, Luigi et Mario. 1.0. On va vraiment pouvoir... Et donc, du coup, ouais. Donc, du coup, même les hacks les plus compliqués de Mario 64, je y arrive, en fait. C'est... C'est easy, quoi, non. Donc, c'est... Vraiment, j'ai tellement l'habitude de jouer à 64 et tout ça. Il y a m'habitué aux commandes que je sais, quoi. Mais dans Mario Bros, on va pleurer, parce que je connais pas les techniques, hein. Mario 64, je connais les techniques, mais... Oh, la world map ! Oh, elle est belle à world map ! En 2D et tout... Oh, ok. La lune de Mario Odyssey, c'est génial. Ah, mais non, c'est... Ah, d'accord, en fait, c'est ça. En fait, c'est le... Qu'est-ce qu'on s'appelle ? Ouais, c'est ça. Ok, c'est le... C'est le tout premier Mario Bros. L'interface, l'interface, les graphismes et tout. Mais ils ont modifié plein de choses pour l'adapter à la nouvelle génération des Mario Bros. Actuel, et en mélangeant les divers types Mario. C'est génial. Honnêtement... Ok. Il y aura de plus en plus de news dans le futur. Entre guillemets. Par contre, du coup, ça veut dire que ce sera peut-être un truc que je vais me dire. Oh, what ? Est-ce qu'on pourrait jouer à multi-jeuner ? C'est une... Je viens de... Oh, oui. Oh, oui. Mario Bros 2, non, il me semble. Je crois que c'est ça. Si je m'abuse. Je suis trop content. Alors là... En plus, je l'ai torché, ce jeu, déjà. Au moins, peut-être, cinq ou six fois dans ma vie. À 100%. Là, je m'en souviens. Ça fait tellement plaisir. Ok. C'est génial, honnêtement. J'ai l'impression de... En fait, limite, on dirait du Mario Maker. C'est Super Mario Bros S The All Stars Update. Ok. Ok. C'est très blanc, par contre, monsieur. Tu aurais dû mettre ton en fond rouge et le titre en blanc. Ça aurait été mieux, en fait. Parce que là, c'est vraiment pas évident de te regarder. Ça me fait même mal aux yeux. Hey, what the fuck. J'ai vu que les derniers trailers... Il y a pas mal de choses ont changé. Je pense que... Il y a tant de... Il y a tant de mieux. Pokémon, c'est ? Pokémon. Dungeon Mystery... C'est ça. Mystery Dungeon. Explorer of the Skies. Oh, ok. Mystery Dungeon. Déjà, c'est au cas où de mes Pokémon normales... Enfin, en tout cas, de mes Pokémon normales. Mais de mes Pokémon préférés, c'est les Mystery Dungeon. Honnêtement. Évidemment, Pokémon Snap. Mais vraiment, tout ce qui est autre que Pokémon normal, en fait. Bon, ça donne envie. Ah, en plus, je l'ai, moi, le DX. Je vous l'ai même pas fait. J'ai dit que j'allais vous le faire. Mais putain, quel con. Ah, par contre, ok, ça plante. Me dites pas que c'est bien ce que je pense. Que ma box a craché. En ce moment, elle fait que craché parce qu'il y a un du vent, deux de l'orage. Et trois, elle est nue. Et on a demandé plusieurs fois qu'elle me la recou... Enfin, oui, parce qu'en fait, le boîtier a cédé. Je sais pas comment, mais le boîtier a cassé. Donc, du coup, en fait, il y a deux parties. Et le truc, c'est à l'abri du vent. Donc, en fait, il suffit d'un coup de vent, c'est fini. On ne dévoie pas voir le globe avec un coup de vent. Donc, c'est vraiment la merde, quoi. Mais, non, ça bug, en fait. Je sais pas si elle vient vraiment demander... Ah, bah, ok. En bas à droite, vous avez la confirmation. En bas à droite, j'ai le globe. Super, magnifique. J'ai un peu internet. Aïe, donc, comme je l'ai dit, un coup de vent, c'est fini. Aïe, 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 putain, ça me casse les couilles. Attendez. Je vais pas me faire spoil, par contre, donc... S'il te plaît, reste là. J'aimerais bien, voilà. Comme ça, au moins, on se spoil pas. Parce qu'on veut quand même tout voir. Ah oui, par contre, j'ai désactivé le chat. Ah, putain, j'ai pas désactivé le chat. Désactive ce putain de chat à la con. J'espère que ça va pas durer. Parce que si je peux pas regarder la suite de la directe, je vais hurler. J'espère que ça va vraiment... Ça va durer deux minutes, quoi. Ça enregistre bien. Bon, on va voir quand même un petit peu si ça enregistre bien et tout. 21 minutes. Ça va, ça va, ça va. Bah, les amis... Putain, ça fait chier, quoi. Que ça coupe en plein direct. Non, mais... J'y crois pas, mais j'y crois pas, quoi. Combien d'étapes ? Je vais aller voir en combien d'étapes ma box. Parce que ça, c'est ma box, hein, qui vient de crash, du coup. Enfin, c'est dehors, mais dehors, du coup, ça fluit sur ma box, évidemment. Je n'ai pas du jeu, sinon. Étape 3. En fait, c'est l'étape 3. Ah, ok. Ah, d'accord, carrément. Ok, d'accord, carrément. Bon, bah... Les amis, je suis désolé, hein. Je suis vraiment désolé. Je suis pour rien. Oh là là, c'est chiant. Honnêtement, c'est très relou, quoi. J'espère que ça ne va pas durer, hein, étape. Parce que là, étape 3, il y a 8 étapes, quoi. Donc, euh... Bon, bah, je suis désolé, hein, les amis. Malheureusement, c'est les aléas du direct, entre guillemets. Je suis désolé. Mais ça me gonfle, quoi. C'est très pénible. C'est... C'est vraiment... Casse-couille, quoi. Et à l'heure, qui est affichée. Donc, ça veut dire, normalement, ce sont ces marchés. Normalement, parce que le truc... Ah, c'est bon, ça marche. En bas à droite. Donc, du coup, voilà, à cause de... Dites-vous, hein, comme je dis, des basses, ils annoncent de l'orage et de la pluie et tout, cette nuit. Donc, un coup de vent, c'est fini. Et tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et même pas que du vent. Parce que même s'il fait trop chaud, c'est fini. Quand il fait trop froid, c'est fini. Quand il fait du vent, c'est fini. En fait, c'est que quand il fait... Allez, 10-15 degrés, que c'est bon, en fait. Ah, putain, du coup, ça va te crash. Ah, putain, j'ai peut-être... Là. Voilà, comme ça, on ne se spoil pas. On fait attention aux clics, comme ça, au moins. On ne se spoil pas. Voilà. C'est bon, c'est bon, ça remarche. Voilà, comme ça, au moins, c'est pas assez fait spoil, ni rien. Voilà, du coup, on est revenu là. On peut prendre future génération. Ok, des... New post-game event. Oh, revisited the future. Ah, c'est les zones... Future Dungeon. Dusk Forest. Eh, mais c'est des anciens, non ? C'est ça ? Ça ressemble vraiment aux anciens. Pokémon. Ah, ça, c'est une nouvelle ruine. Enfin, un nouveau don... Ouais, un nouveau donjon, si on veut. Spreaded the ancient ruines. Decisions ruines, pardon. Basing the... Basing the... Basing the main event. Ce serait bien qu'il fasse, peut-être... Je ne sais pas, honnêtement, il ne me semble pas, parce que je n'aurais attendu parler, vu que ça m'intéresse beaucoup, un genre de cavern d'ordalee, vous voyez, à la Zelda Twilight Princess, mais dans un Pokémon, dans le jeu mystère, où, par exemple, tous les 10 étages, il y a de quoi pour se ressourcer et tout ça, et après, on peut repartir à un combat où il y a des combats plus durs, ou comme un... une chambre des défis, là, comme dans Paper Mario, la porte millénaire, il me semble, et 64 également, je crois. Je crois que dans 64... non, pas dans 64, dans Paper Mario, la porte millénaire, et dans la version B. Non, ça pourrait être bien, par contre, c'est trop bien. New Frame et tout, ils l'ont tellement optimisé. Explorers of the Skies. C'est trop stylé. Par contre, c'est pas vraiment, du coup, c'est pas le truc vrai direct, quoi. En fait, il a juste mis des trailers, et... c'est tout, en fait. Il aurait dû mettre des trailers, vraiment, faire comme une Nintendo Direct. Moi, je l'aurais vu comme ça, vu que c'était très pris au sérieux, et d'ailleurs, ça a même duré longtemps, enfin, je sais que... Oh, Pepe... Oh, bah, on a parlé de Paper Mario. The Thousand... Quoi ? Il n'y a pas le truc de... Quoi ? Hero Mode. What the fuck ? On va dire... Start Change. Désolé, je me suis étouffé, en même temps. Ok, donc, il y a les ennemis les plus puissants au début. Alors, j'adore ce jeu, hein, au cas où, dès qu'il sort sur Switch, je vous le fais. En remasterisé, parce que je le kiffe de ouf. Je l'ai tellement fait de ma vie. Imaginez Daryon. Ok. Une mécanique. Donc ça, c'est... La Fortourise de Krabi Crocs. Wow, Krabi Crocs. En gros, le gros dragon rouge. Une nouvelle badge. Oh. Damage de bolt. Donne 2 défenses. Excellente combat. Personne. Donne direct attaque. Ok. Oh. Deux massifs d'amages et d'aloranarck. De fact. Ok, stop. Une nouvelle skin. Shadow Mario. Oh, reed. Magnifique, le reed. Shadow Mario. Press Unshain d'un coup. Du coup, dû, à mon avis, d'où le petit soleil. Qui ne te passe pas présent, en fait. Il y a des références à Resident Evil dans le jeu, mais voilà, quoi. Tout chapitre. Des mots. Plus Pit of... Voilà, c'est ça. Le Pit of One Android Trail. Ok, un hero mode. Oh, je suis trop content. Alors là, honnêtement, j'attendrai d'abord de vous faire le vrai Paper Mario. Et puis après, on se fera le Paper Mario hero mode. Je pense que ça va être une très bonne idée. J'aimerais bien qu'ils sortent. À mon avis, ils vont bientôt mettre au catalogue GameCube. Quand ils vont voir qu'il y a des demandes de ouf. Peut-être ça sera l'année prochaine. Prends une profonde dans le jeu et regardez ces derniers titres. Un nouveau titre. Curvy Arcade. Ah, un ride. Un EAHNC texture. By EmuRemic. Ok. Avant. Donc, en fait, c'est juste le curvy, mais un peu plus relevé, en fait. After. Ouais, donc des graphismes un petit peu plus modernes, si on veut. C'est comme si vraiment on voulait le remasteriser à la version 3D All-Stars, imaginons. Oh, c'est magnifique, par contre. Ah oui, non, non. En fait, ça n'a rien à voir, en fait. C'est même mille fois plus beau, en fait. Honnêtement, c'est mille fois plus beau. Ah oui. Un ride. Mais en plus, il me semble que j'ai déjà touché à ce curvy-là, il me semble, à l'époque. Il me semble que j'ai déjà touché, que j'avais passé plusieurs heures dessus. Je crois que je ne l'avais pas fini, mais il me semble que je crois que j'étais bloqué à une arène. C'était ultra difficile parce qu'il fallait affronter des... En fait, quand même, la difficulté s'élève au fil du temps et j'étais trop petit et je n'y arrivais pas il y a... Mais il me semble que j'ai déjà touché, par contre, honnêtement, ça donne envie. Pourquoi pas, du coup, il est retouché en version... Putain, ça pourrait être trop stylé, du coup, il est retouché en version HD limite. Parce qu'aujourd'hui, c'est une version HD, du coup. C'est le tutorial. Oh, hack pack map included. Oh, oui ! Des maps un petit peu customisés qui sont inclus. Oh, c'est génial. Donc, en plus, s'il y a des choses incluses, en plus, je ne cracherai pas dessus, quoi, pour le faire un let's play. Putain, c'est vrai que je m'en souviens, quand même, de l'item. Je m'en souviens, de ce jeu. D'ailleurs, il y a un méga glitch qui a été découvert par la communauté, pas récemment, mais il y a un an, où ça te permet de te propulser à la F0, vous voyez ? De ouf. Micro. Pourquoi, là, ça ne me dit rien du tout ? Pourquoi, ça ne me dit rien du tout ? Oui, comme ça. Every enemy game is a... What ? Alors, ça, ça ne me dit rien du tout. C'est une roue mag d'un jeu. Il a l'air d'être en Wii game, vu qu'il parle de Wii. Oui, Magolor Wii. Donc, c'est vraiment un jeu Wii game au Mac. J'ai l'impression, c'est ça ? Je ne sais pas. Ah non, oh ! Non, pas du tout, c'est un genre de Kirby. Ah non, bah oui, c'est que les Kirby, mais enfin, entre guillemets Kirby. Oui, oui, quel con. Il l'a dit tout à l'heure en plus. Quelle la boule. Bah oui, c'est le genre de Kirby. Mais j'ai l'impression qu'on contrôle Metal Knight. J'ai l'impression que c'est vraiment très Metal Knight. Oui, c'est vraiment Metal Knight. New and Improved Label. Wow, magnifique. D'ailleurs, je vous ferai le nouveau Kirby, je vous le dis. Ça, c'est sûr que je vous le ferai, le nouveau Kirby qui sort sur Switch en printemps 2022. J'espère qu'on va nous donner une date précise. J'imagine qu'on va nous la donner en début 2022, dans la prochaine Nintendo Direct. J'imagine qu'on aura un nouveau trailer, ça c'est sûr. Pour en faire une promotion de ouf. Mais bon, j'aimerais bien savoir. Voilà quoi. Maggol. Oui, c'est très un jeu Wii Game en fait. Mais mélanger avec Kirby, c'est génial. Parce que le jeu qui termine par Wii en général, c'est vraiment très... C'est des jeux Wii Game en fait. Wii Sport, Wii Roses, Wii Fit. Wii Party, Wii Music, Wii Play, etc. Ok, qu'est-ce que ça va être ? Planète, Popstar, Wii. Et là, ils vont nous mettre en rond-doudou, on va rien comprendre, non ? A la place de Kirby, vous allez voir. On va rien comprendre. Non, je dis ça parce qu'ils sont... Ils pourraient être capables. Parce qu'ils ont tellement de possibilités en fait. Ok, Kirby. I Brand New Adventure of Kirby. Donc c'est un Kirby 2D toujours. Mais un petit peu plus ancien, mais dans l'ère moderne. New Stage. Alors par contre, si c'est une roue Mac, dans le jeu Kirby, ça me dit rien. Par contre, le jeu est en développement, il est disant pas. Certains éléments sont susceptibles de changer. C'est très... Red Shard. Non, c'est ça, je crois que c'est Red Shard, non ? Ou c'est l'autre, je sais plus. Non, c'est pas l'autre. Si, je crois que c'est l'autre. C'est pas Red Shard, c'est l'autre. C'est dingue. Et ça, vous voyez, si Nintendo s'y penche dessus, mais ils feront un carton. Ils feront un carton si Nintendo, d'un coup, décide à publier les roues Mac. C'est fini, hein. Là, Nintendo ont gagné tout notre SP. Ils pourront tellement faire du blé là-dessus, c'est génial. Mais bon, c'est dommage qu'ils le font pas. Parce que vous imaginez ? Imaginez ça sur Switch. Sub-Game. Voilà, pourquoi c'est d'un coup un RPG ou un Pokémon d'un coup ? Oh, customisation ? Ah, c'est les costumes. Ah, les astra. Ah. Ah, c'est un mode qui permet juste... Ok. De customiser un peu ce qu'on a envie. Un éditeur de niveau, c'est bien ce que je viens de voir. Si c'est vraiment ce que je viens de voir, c'est génial. Tiens, j'aimerais trop un éditeur de niveau, là. Ok. 3D Gain. Mario 64 DS, enfin. Il va parler de son hack, j'imagine, Roomhack. Ou en tout cas de... Snatch, ok. Donc, il va parler un petit peu maintenant de 64 DS. Les Roomhack qui sont sur Superman 64 DS, après ce que j'aimerais. Mais ça fait très... Non, c'est pas DS, ça, c'est 64 de base. Donc, c'est une ancienne globe, en fait. Mais attends, mais c'est trop mal que j'ai déjà joué, en plus. Bah oui, j'ai déjà joué. Alors peut-être pas... Oui, je crois que c'est en version des mots, non ? Peut-être ? D'ailleurs, il y a une étoile tout en haut. Vous voyez là où il y a le truc rouge, le Shy Guys ? Bah, vous mettez un petit peu plus haut et il y a une étoile. D'ailleurs, j'écoutais le débat avec Bigard, justement. Enfin, le truc avec Bigard. Le truc que tout le monde a accusé de complotiste. Il y avait que Francis Lalanne qui le défendait. C'était un truc de... Oui, en même temps, je jouais et j'écoutais en même temps des débats politiques ou quoi. C'est ce qui, d'ailleurs, c'est ce qui m'aide à me concentrer. En même temps dans le débat politique et en même temps dans ce truc. Voilà, donc en fait, ça ajoute quand même des nouveaux niveaux. Donc en fait, c'était la version des montres, j'ai l'impression. Par contre, j'espère qu'il aurait été... Surtout ce niveau, il aurait réglé un petit peu les problèmes de texture, enfin d'invisible wall. De mur invisible. En tout cas, les room 64, c'est vraiment les... C'est vraiment superbe. Honnête pas, c'est vraiment les meilleurs quoi. Ça fait très Starrode, non ? D'un coup. Ouais, bah du coup, comme je vous ai dit, j'écoute les deux en même temps. Ok. Ça donne envie. Ça, c'est très Starrode. 74, pardon. La petite tour où on fait le tour. La plus qui arrive en haut. Ça, c'est très Starrode en revanche. L'ambiance et tout, et des îles comme ça. Il manque les petites pléformes rouges qui tournoient, c'est tout quoi. Nit, nice, 16, 25, Mario. Plus d'infos. Ok, d'accord. Donc, c'est vraiment la version des mots-là, la dernière fois que j'ai joué, que j'ai touché. Ah bah, tant que plus, je vais pouvoir enfin y toucher, définitivement. And all new adventure is another way, ok. Alors ça, c'est à mon avis, 64 DS, non ? Vu que ça a l'air d'être un peu comme montée, ouais, c'est 64 DS. C'est le... C'est pas... C'est un... Une acte de 64 DS. Alors, de quoi... On sait pas, mais en tout cas, ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être vide quand même, hein ? J'espère que ça sera pas aussi vide que ça. Alors, je sais pas si c'est fait exprès, mais... Ça me fait peur, par contre, hein ? Ça a l'air d'être vide, hein, pour ce romac. Je ne crache pas sur le développeur, hein, c'est une... Au cas où c'est peut-être une excellente personne, peut-être... Et non, à mon avis, le jeu n'est peut-être pas fini, mais... J'espère que ça sera beaucoup plus complet, quoi. Ah, fine star. Donc, ouais, bon, ça va, il y aura quand même des petites étoiles secrètes. Mais ça m'a l'air vite sur la carte. Ils auraient dû rajouter des petites... Des petites toads, qui, par exemple, donnent une mission pour une étoile, Ou, par exemple, derrière un tel et tel et mur, un petit indice pour obtenir une étoile. Parce que là, c'est très très vite, quoi. Shroom Valley. Ok, toute la sainte... Ah, d'accord, ça ne sort pas tout de suite, c'est pour ça. Superman Sunshine, DS. Oui ! Oui ! C'est le romac de 64 DS que j'attends le plus. Yes ! Alors, je vous le ferai, hein. Ça, sur ma vie, je vous le ferai, hein. Dès que ça sort, même, je pense, à mon avis. Dès que la version complète sort, je vous le fais. Pas la démon. Dès que la version complète sort, je vous... Je fais les premiers épisodes. Ou, en tout cas, j'attends d'avoir fini Sunshine normal pour vous faire Sunshine DS. Oh, putain, j'ai la taux biche. Il y a eu l'airport, Delphino Plaza, Rico Arbor. Oui, je l'aime, je l'aime, je l'aime, ce jeu. Mon jeu de Mario 3D Game. Alors là, il a ajouté New Future. Ça, j'étais au courant du niveau, parce que je suis le Discord, quand même. Mais, est-ce qu'il a d'autres choses à proposer ? Ah, pas. Ok. Par entre, du coup, les... Oui, parce que les casquettes sont les buses, en fait. Wario... Oh, par contre, il y avait le manœur de Luigi, donc ça, j'étais pas au courant, par contre. Mais, oh, ça, j'étais pas au courant, non plus. New Demon, c'est une... Ok. Donc, ok, c'est génial. C'est génial, 64 DS, toujours. C'est génial. Ouais, donc, ouais, à mon avis, sur Sunshine DS, oui, comme je l'ai dit, d'après ce que... Ouais, d'après ce qu'il a l'air de... Et même, c'est ce qu'il nous a dit sur le Discord, c'est que, de base, les casquettes seront les différentes nozzles, enfin, les différents jets de Mario. Par exemple, la roquette, ça sera Luigi, Mario, ça sera l'aérobus, tout simplement classique, et la turbobus, ça sera Wario, tout simplement. Ok, on a finalement capturé M. Jumpman, j'ai un... Senior Bowser. Ok. Ça me... Je sais qu'il y avait un hack, 64, de base, qui ont été dans une prison, débuté dans une prison. Je sais pas si on était... Enfin, si on était carrément inspiré, ou si c'était la même personne, ou quoi. Euh... Rode créée par chaîne... Non, c'est pas la même personne, je crois. Non, c'est pas les mêmes niveaux, en plus. Non, non, non. J'ai rien dit, c'est pas les mêmes niveaux. Bon, par contre, c'est magnifique. Wouah ! C'est magnifique. J'ai vraiment... On est encore dans le... J'ai vu des... C'est les textures du manoir de Luigi, quand même, qu'il y a eu. Ils aiment bien mettre le manoir de Luigi dans les jeux, 64 DS, j'ai l'impression. Oui, c'est bien le manoir de Luigi, c'est confirmé. Ok. En tout cas, je suis vraiment très épais par 64... Enfin, vraiment Super Mario Sunshine, DS. Ça, je vous le ferai, hein. Dès que le hack sort... En tout cas, dès qu'on a fini Super Mario Sunshine, une fois que c'est fini, je vais vous le faire. Je regarde où il y avait le... Niveau du slide, de Sunshine aussi. En fait, c'est un peu regroupant tous les Mario qu'on connaît, en fait. Ok, il y a du genre... Oui, il y a du Game of Thrones, du Peppa Mario, 64... Il me semble que c'est du Peppa Mario 64. Il y a du Galaxy... Ouais, en fait, il y a de tout. En fait, c'est regroupant tous les jeux Mario, j'ai l'impression. Ah, peut-être c'est le jeu nostalgique... Non, Journey Lane. Ah, Journey Lane, ok. Enfin, Journey Lane. Pikmin 2 maps en 3. D'accord. Pikmin. C'est Pikmin. Pikmin 2 maps en 3. Wow, what the fuck? Pikmin 2 maps en 3. Pas d'entre vous En fait ce qu'il y a de Ok Tiens en plus je vous ai même pas fait Je l'ai à la maison mais je vous ai même pas fait Le deluxe J'ai tellement de l'esplay à vous faire en même temps c'est tellement compliqué En fait il faudrait limite que je vous fasse Une semaine à thème voire un mois à thème Carrément honnêtement Tellement qu'il y a de l'esplay à vous faire Mais il faut avancer les l'esplay C'est ça le soucis Il faut trouver le temps C'est dingue les modders Putain mais Nintendo Mais vous pouvez tellement les A supporter qu'ils arrivent à faire Pas mieux que vous Mais en tout cas à faire comme vous Et vous pouvez tellement profiter De cette occasion Bingo Battlestack Ah oui bingo oui Ça y est pas sur les anciens Pikmin ça Mais c'est les nouveaux Pikmin En fait c'est le nouveau Pikmin dans le 2 en fait En version Pikmin 2 Oui c'est ça on va être tout d'accord D'accord c'est exactement ce que je pense Ok c'est génial en tout cas Tiens beaucoup Alors c'est bien il y a un côté multijoueur Est-ce qu'il y a carrément un multijoueur online Grâce au service online de Dolphin Je sais pas Honnêtement si à ça Moi je suis pour Donc lui il y a un costume ennemi Ok C'est exactement comme Pikmin 3 Deluxe Et c'est ça qui me rend fou C'est dingue Les gars on reproduit Pikmin 3 Deluxe What the fuck quoi Mais c'est génial Et ça vous voyez Nintendo il propose un service Honnêtement il pourrait Proposer un service d'abonnement Ou carrément inclus dans le Nintendo Switch Online Avec un nouvel abonnement Supplémentaire Qui coûte quelques euros de plus Et là boum Ils nous mettent tous les euros au Mac Parce que les quelques euros en plus Ce sera plus pour rémunérer les développeurs Si par exemple Kazémanoir Il va Ce sera plus pour rémunérer Les Kazémanoir Elliot Etc Ça peut être tellement bien Je comprends pas Ça peut tellement être bénéfique pour eux Vous imaginez pas La communauté que ça va ramener Et même Et même du coup Ça va ramener des gens Qui n'achètent pas la Switch Parce qu'ils en ont pas l'intérêt Et qui du coup Ils ont un intérêt fou Pikmin de nouveau Là maintenant c'est la vague Pikmin On a eu la vague de tout en fait On a eu la vague Kirby On a eu la vague On a eu la vague Mario Bros On a eu la vague Kirby On a eu la vague Non on a eu la vague Smash Bros On a eu la vague Mario Bros On a eu la vague Mario Enfin Pokémon La vague Kirby La vague Mario 64 Tama avec Mario 64 DS On a eu Maintenant on va avoir la vague Kirby Pikmin pardon Le creature C'est génial On dirait plus Le dernier on dirait vraiment Un monstre de gros champignons On dirait un monstre dans le dragon de quest Honnêtement Je crois que c'est le 8 en plus Et le 9 Et je crois qu'il y a également Le gros champignon rouge D'ailleurs il y a en différentes couleurs Je crois qu'il y en a un jaune Et un violet qui empoisonne Putain ah oui Imaginez Ohlala C'est bon je vous lance l'idée Mais imaginez Qu'ils font Un mode Un mode Dragon de quest 8 Je voudrais trop Parce que c'est ce qui me manque le plus Là en fait A vous faire Je réfléchis Mais m'a carrément installé La version 3DS Sur Adump Ma version 3DS Sur l'émulateur Pour vous le faire Ça serait mieux Honnêtement Ça serait le top Parce que ça me C'est vraiment Mon dragon de quest préféré Ok Putain le pire C'est que c'est réalisé Comme un vrai Comme vraiment Ce que fait Nintendo C'est ça qui m'en fout Putain Putain mais Nintendo Vous avez tellement Un intérêt là-dedans Vous pouvez pas savoir Comment vous allez Mais avec ça Vous en mettez Plein les poches Mais là C'est du pain béni Pour vous Pick me in New Fortran Ok Ok As I mentioned earlier 2D Mario Definitely has Their dedicated fanbase However Those games Also made it To the NL side Of things With a fanbase Of its own You didn't think We were forget Did you Well Have a look Of these portable 2D Platforming experiences Ah Ok Gameboy Super Mario Land 2 A eu il 25 ans Et tout le monde Ça se souvient De ces Mario Enfin De Mario Land Oh Putain Mais c'est des génies Ce parti D'ailleurs D'ailleurs ça me manque ça Les Mario Land Les Mario Land Parce qu'un part 3D Land Ça fait qu'il remonte Il y a longtemps Il faudrait qu'il d'ailleurs Il doit donc penser Le remasteriser ce jeu A lui apporter une version Une nouvelle version En plus de Land Ça pourrait être tellement bien Oh putain Oh putain C'est tellement Alors c'est C'est la version DS Mais c'est tellement Moderne Putain ça m'a choqué D'un coup On dirait vraiment On dirait vraiment Un jeu 3DS Mario Bros 3DS Mais non c'est vraiment Un vrai Mario Bros DS Oh putain Sur la map de Sonic J'ai reconnu Là c'était sur la map de Sonic Ça ressemble à un Battle Royale En fait c'est pas un vrai Mario Bros en soi C'est plus un Battle Royale en fait Ouais c'est un Battle Royale en fait Enfin entre guillemets Je sais pas si on peut qu'on dise C'est un Battle Royale mais MVSL New players and skins Le but est de défoncer l'autre en fait Alors on voit quand même C'est l'asset DS Mais on dirait vraiment Les graphismes de la 3DS quoi Honnêtement Il y aurait eu ça sur 3DS J'aurais pas été choqué quoi Ok Je comprends les systèmes en fait là C'est vraiment un Battle Royale Parce que l'autre il a l'air de faire le même mouvement que lui Ah à mon avis peut-être si C'est peut-être un Battle Royale Non je sais pas Coming soon Oh non on me dit pas que ça vient de crash là Oh merci Ok Donc là c'est la version 3DS Par contre c'est quoi qui vient de crash là Pourquoi ça Ah d'accord C'est mon logiciel qui vient de Ok je sais pas ce qu'il s'est passé Si on veut On leur dit il fait des choses bizarres en ce moment je crois Ah c'est vraiment la version DS Enfin 3DS On voit les A7 Mais on voit que quand même Les graphismes C'est pratiquement identique que l'autre quoi C'est dingue Non c'est vraiment les palettes de couleurs qu'il a choisi C'est magnifique Petit côté orangé un peu partout Le filtre jaune très chaud Que j'aime vraiment J'aime beaucoup Ouf Ok disponible maintenant Oh Oh mon dieu zelda j'ai vraiment envie de pleurer je vous jure mais je serai chez nintendo les gars mais vraiment mais je honnêtement mais ça c'est la règle des roues mac mais je la regarde tout de suite honnêtement bah là mais les gars je vous embauche honnêtement et vous faites ça mais sur sur ma plateforme et vous les proposer sur switch en rémunération honnêtement et vous pouvez pas savoir comment la suite va grimper parce que les gens qui aiment qu'un type de mario ils voient pas l'intérêt d'acheter une switch vu que par exemple les gars qui aiment que mario sunshine c'est leur préféré voient pas l'intérêt d'acheter une switch même zelda ocarina fame par exemple ils voient pas l'intérêt d'acheter une switch parce qu'il n'y a pas ocarina of time si maintenant oui mais il n'y a plus il n'y a pas ocarina of time en soi et donc là du coup ça pourrait tellement s'imaginer payer un abonnement et donc du coup vous avez certains types de jeux par exemple zelda ocarina of time et tous les roues mac etc c'est magnifique en plus il y a la patte de majoras masques quand même on le voit on voit que c'est vraiment surtout les assets de majoras masques j'ai l'impression que c'est vraiment les assets de majoras masques pas parce que c'est très simple même si ça y contribue mais on voit que c'est ouais c'est les assets de majoras masques c'est pas les assets d'ocarina of time ah si c'est les assets de majoras masques je pense que je peux vraiment vous le convient ah si ah si si ça se voit direct parce qu'il ya une différence quand même avec ocarina of time et majoras masques en tout cas c'est vraiment magnifique alors certes ça mélange les deux mais majoras masques ressort du lot à part c'est par un miracle ils ont je sais pas quoi fait parce qu'ils ont vraiment réussi à à rendre aussi bien mais déjà il rentre ça rentrait bien mais je veux dire à part s'ils ont réellement reproduit les mêmes trucs que majoras masques masters of time the legend of zelda master of time c'est génial si c'est l'asset de majoras masques le prestat comme ça c'est l'asset de majoras masques honnêtement il ya que ça c'est génial mon majoras masques est d'ailleurs mon zelda préféré je précise au cas où vous êtes de tout zelda au cas où confondus c'est mon zelda préféré bretto the white ou what what three new quests de sanctuaire de la renaissance j'allais dire mais non mais pas par contre la musique de de skyward super derrière c'est génial past adventure no way c'est le skyward sword si intégration le temple dans la contemplation ici oh j'ai envie de pleurer oh je me retiens mais j'ai envie de pleurer là oh putain de merde oh on les coffre également oh putain créatif bata tu peux être art routine new puzzle challenge bata au l'unional le linal bleu en plus si vous mettez giraïm je peur alors le boss est mais putain mettez moi giraïm c'est à giraïm je dis moi qu'il y a giraïm ils vont nous ils vont s'arrêter là sans avoir le truc derrière giraïm please putain on peut pas savoir on peut même pas savoir ça giraïm c'est la voix c'est la autre giraïm no way c'est qui ça c'est giraïm vraiment oh giraïm on l'a7 on dirait les frères et gas je veux pas dire mais ça ressemble vraiment aux assets des frères et gas enfin aux sir et gassou free frégation plutôt on sous fifre même il y a giraïm les gars zelda au loin oh là là l'endroit en plus je vous fais ce qu'est mort sur hd allez voir un allez voir ce qu'il y a mort sur hd sur la chaîne encore maintenant oh putain les gars dès qu'on a fini ce qu'il y a mort sur deux je vous le fais j'en ai rien à battre en j'en ai rien à battre je suis trop content je suis trop content pour zelda là la musique mario kart oui putain je suis vraiment choqué par le zelda la bretto the world à la skyworth world ah je suis vraiment choqué je donne près mon jeu et à mon avis ça sera peut-être et un mis sur la version oui à mon avis oui ou on sera sur c'est mieux mais je juste à wii ou exalt data et mon avis je suis trop content à lui donne envie vous pouvez pas savoir là c'est mon jeu en fait j'ai tellement de zelda coup de coeur que j'adore vraiment mon préféré c'est ma genre ce masque mais vraiment mon coup de coeur c'est tp mais vraiment il y en a tellement que j'adore que je kiffe c'était wasmerd ocarina of time c'est l'ing the wakening c'est new mario kart délux new mario kart délux wow mario kart ds mais en version délux ok remodeled stage donc il y a des trucs de des anciens mario kart ça c'est ça vient d'un mario kart d'un costume track ça de la version oui enfin oui ça également je crois que c'est un costume track de la version oui ça c'est un ça c'est la version oui également mais le classique ne sors que mario ok waouh c'est génial waouh c'est génial sachant qu'il faut que vous le fasse la ds normal donc avec les mais en plus le mission story il y a dans la version ça c'est trop bien s'ils font imaginer une mission story également ça serait trop bien qu'ils ont un peu remasterisé ça oh oui je disais ça mais c'était pour rire 56 new missions ok bon bah ok les gars bon par contre ils ont vraiment les nouveaux personnages et les nouveaux cartes et tout c'est génial la gorge de champignons mon circuit préféré de mario kart 8 enfin mon préféré c'est la route arc-en-ciel mais toutes les mario kart c'est la route arc-en-ciel donc vraiment si on doit dire autre chose ça serait dans mario kart 8 en tout cas la gorge champignons c'est mon préféré mais en tout cas je suis trop content Mario Kart DS GameCube Grand Prix what the fuck c'est ça GameCube Grand Prix Double Dash les circuits de Double Dash de DK Summit non DK oui c'est ça c'est Mountain Dek Baby Park ok d'ailleurs il inclut dans mario kart 8 il n'y est pas rentre oh c'est génial il y a tout de mario kart Double Dash Gilbert Deland waouh c'est génial Daisy Creaser évidemment avec le méga genre cut à droite de la piscine on connait tous Peach Beach d'ailleurs qui est d'ailleurs partout ce 5 circuit dans mario kart 8 également Lino Jigo Jungle ah lui par contre c'est dommage alors qu'il méritait d'être dans la version Wii même dans la version Switch c'est vraiment un très bon circuit et malheureusement Battle ils sont vraiment fous reverse oh oui backward bich 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 oh oui génial reverse mario circuit air en plus les circuits ont été un petit peu plus modifiés en arrière par contre en S ça lui va trop bien le circuit le circuit mario en en reverse et en reverse et en univers c'est un petit peu un style qu'on dit comme dans le circuit de mario 3 de mario kart 8 tam nan 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 ora on va pouvoir prendre le pont à l'art envers cette fois ci le rêve de tout le monde pratiquement ok très stylé oh le shortcut what the fuck il y a un shortcut là putain est-ce qu'il est possible dans le vrai je sais pas à voir parce qu'en bas j'étais au courant qu'il y avait le shortcut mais le shortcut tu passes carrément en travers la main arrière ok 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 putain j'ai l'impression que ça fait depuis 100 ans oh putain ça fait quand même depuis une heure putain ça fait 50 minutes ah oui ça va durer longtemps c'est bien c'est un vrai galaxy oh vacation oh superman sunshine sunbird c'est non ah non c'est l'éclipse c'est vraiment la vraie c'est l'éclipse non c'est sunbird oui parce que j'allais dire le soleil derrière et tout rouge et comme ça ah du coup ils ont mis une nouvelle il y a un nouvel truc alors ça j'étais au courant parce que je connais le hack qui déjà touché mais est-ce que ça ajoute un nouveau contenu nouvelle mise à jour ou quoi mais simple oui ça j'étais au courant non c'est ce que ça ajoute un nouveau contenu derrière on sait pas tout ça j'étais au courant moi j'ai déjà touché à ce rec ça j'étais au courant aussi ça j'étais au courant ça j'étais au courant oh par contre c'est génial j'adore ce jeu donc là normalement on va avoir la vague sunshine donc ça veut dire qu'il y a éclipse normalement dites moi qu'il y a éclipse oui c'est éclipse non c'est pipe work c'est pas éclipse attention calmez vous c'est pipe work normalement je crois que c'est pipe ah non c'est éclipse c'est éclipse d'accord parce que pipe work également il y avait le même truc enfin éclipse du coup donc enfin putain oh la la bien coel sachant qu'il y a la bêta également des niveaux oh c'est génial des pièces bleues d'eau oh la la pianta village rico arbor enfin ça ressemble un petit peu il y a pas mal de et du coup voilà ça s'étend si il file le soleil au fil du temps quand tu sais moi qu'on connaît tous peanut pork oh monkey ball ça j'étais au courant je suis trop content par contre on l'est le trailer new characters Luigi ça j'étais au courant par contre shadows mario super jumping ability oh ils ont carrément un ability chacune ça j'étais pas au courant par contre plus de fait ok shadows mario il y avait un truc de crash m'a dit go ok shadows mario oh les niveaux secrets oh calmar oh c'est new move ça ok ça j'étais au courant ça j'étais au courant aussi après on les niveaux ça me donne trop envie new world oui plutôt le nom pianta pit ok c'est pianta pit c'est pas pianta village je crois qu'il y a même pianta village et tout ça mais qui a été un peu remasterisé on va dire et air to rock ok t'as l'impression de mon ouais en fait on gravit mon corona en fait enfin corona mountain and wow travel through time en plus c'est celui de la bêta c'est ça qui est dingue tiens je me languis honnêtement je vous le ferai normalement ça j'étais au courant qu'elle allait avoir la démo la première démo publique mais je vous le ferai pas la démo parce que je préfère faire le jeu entièrement full game resiliers et vont mario galaxy enfin aussi mais cosmique donc c'est que oui c'est cosmique challenge c'est ça c'est du cosmique challenge ça je t'es au courant déjà je regarde déjà un youtuber d'ailleurs qui fait ça sp64 tu passes par là avec un petit twist petit twist à petit twist cosmique clown par contre ils ont ok en fait c'est cosmique clown mais un version plus dure en fait c'est ça ah non non c'est vrai le vrai cosmique clown donc non il n'y a pas de version plus dure à 8 à ce point à 8 à ce point pas une nuit ou une fois pas une nuit ou une fois pas 29 galaxies 64 stars cosmique comme une galette et mais les banlieues ce que je prends pas ça c'est au courant ça va la source ça on a tout ce fait je prends ça mon avis quand on a fait enfin quand on a joué au jeu normal je pense qu'on a tous fait ça c'est mon galaxy 2 modding et ce comme bon la musique de derrière c'est un nouveau level à explorer oh oh mais déjà c'est la merde alors là avec la boule étoilée comme ça 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 ça veut rien dire ça veut rien dire ça veut rien dire ça veut rien dire évidemment hein ok quand même si c'est le bon ça veut vraiment rien dire avec la boule étoilée déjà c'est une horaire à contrôler c'est c'est oui sport enfin c'est oui resort bah il resort c'est l'île au resort odyssée ok je suis mort odyssée attendez mais what the fuck bon c'est un nouveau royaume ça c'est sûr du coup mais c'est un royaume hein mais par contre avec la plateforme qui tonte ça a l'air d'être difficile par contre hein ok par contre c'est magnifique hein putain ouah c'est super j'en ai tellement fait enfin de la wii des jeux wii à l'époque quand j'étais petit c'est un truc de dingue la wii fit tellement là j'en ai plus fait depuis très longtemps mais j'en ai j'avais une époque où j'étais addict à ça limite j'en faisais plus de 3h par jour imaginez de la wii fit et je m'étais même réussi à rendre malade de plier du mot de ventre à cause de n'en avoir fait trop c'est ce que le docteur m'avait dit parce que j'en avais fait trop en fait quand je revenais de l'école alors que j'avais fait du sport bah j'en faisais 3h mais on est même au delà 3h 3h par jour imaginez le week-end sans s'arrêter 3h par jour ou même plus de 3h par jour donc imaginez la chose bowser ok on peut quand même contre les bowser alors ça c'était au courant que dans le jeu de base on peut contre les bowser mais quand même dans ce truc comme ça ok avec le petit tout oh la la par contre si on doit trouver le truc à creuser avec lui ça va durer 100 ans ok ok Lugis mention wow ça donne tellement envie Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Oh, Jésus-Christ ! Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Ils ont pas un peu abusé au niveau des monstres là ? Oh, Jésus-Christ ! Oh mon Dieu, 1000 ! Il y en a 50 milliards de Ghosts 2 là. De Phantom 2. Il y a d'ailleurs dans de l'argent au cas où. Dans des états importants. Ok. Mon Dieu, pire boss. Enfin, j'aime pas du plus boss là. God Warp. Ok. Luigi's Mansion. Ah, bêta ! Oui, la bêta ! Oh putain, yes ! Mix collection. Ah non, c'est un mix collection. C'est pas ça que c'était le vrai truc de la bêta. Parce que ça ressemblait au truc de la bêta. Parce que je sais qu'il y a une roue mac. Bah c'est ça, c'est ça. C'est quand même le jeu de la bêta. Ok, avec vraiment les trucs illustrés de la bêta. Ultra dark et tout. Comme on l'a toujours rêvé en fait. Luigi's Mansion, comme on l'a toujours rêvé en fait. Oh la la. Les assets inutilisés dans Luigi's Mansion qui les remet ici, c'est génial. Wow. On reconnaît quand même certains phantoms, il y en a des nouveaux par contre. On voit qu'il y en a vraiment des nouveaux. De la lave carrément, il n'y a jamais eu de lave dans le jeu pratiquement. À part avec Bowser c'est tout quoi. Wow. Mais c'est génial. Ok, get. C'est génial. A new tale begins in. Luigi's Mansion, Beyond Origins. Beyond Origins. Ok. Ah, Beyond. Ok. Ah mais c'est peut-être lui. Je ne sais pas. Il est où le Luigi ultra dark ? Je crois qu'il était deized à l'F3 il me semble. C'est génial. Tiens, c'est comme ça qu'on aurait dû être Luigi's Mansion aussi. Il faut le rendre flippant ce jeu. Ils auraient dû le laisser flippant en fait. D'après ce que j'ai compris, c'est qu'ils n'ont pas laissé flippant pour deux raisons. La première raison, c'est parce qu'il y avait des enfants. Et la deuxième raison, c'est parce qu'en fait, sur des pubs, ça ne serait pas passé. Parce que comment tu veux faire une pub d'un jeu que tu aurais classé horreur en plein après-midi ? Ça aurait été trop difficile d'en faire une pub en fait. Parce qu'à la télé, ça ne marcherait pas comme ça. Ils n'accepteraient pas. Donc, c'est ça. C'est celui-là. Relave E3, c'est celui-là. C'est ce... Ah oui, voilà. Beta Restoration. Oh oui ! Luigi's Mansion, Beta Restoration. Oh oui ! Ça, c'est génial. Alors ça, je suis trop pour. Je suis vraiment trop pour. Parce que, honnêtement, le jeu mériterait d'être... Remix, ok. Le jeu mériterait vraiment d'être... D'être Glock. Parce qu'il a... Pour but d'être Glock, c'est tout. On t'a ensumé jusqu'au bout, quoi. L'idée, on t'a ensumé jusqu'au bout, quoi. On t'a ensumé jusqu'au bout, quoi. Ok. C'est la Glock. Presence. Wow. Qu'est-ce que c'est que celui-là, par exemple ? C'est très Glock, lui aussi. Ah, il a quand même gardé l'interface normale, hein. Bon, il a l'air quand même d'être plus sombre que le premier, en tout cas. Ça, ça fait plaisir. Que le premier jeu, je parle, hein. Ah, mais... Attendez, mais le manoir, il fait rappeler le Jisman Chain 2, en fait. Honnêtement. En extérieur. Il faisait vraiment rappeler le Jisman Chain 2. Les retours des bouts, putain, la galère, ce truc à la con, là. Où ils étaient blindés de PV à chaque fois. Alors, les premiers, non, mais les derniers... Tu galérais pendant moins de 10 minutes pour le même bout, quoi. Une nouvelle expérience de Luigi's Mansion. Ok. Pourquoi pas ? Ok. Ok. Oh, Metroid ! Oh, oui, Metroid ! Surtout un Metroid 2D. C'est bizarre, mais honnêtement, j'ai une préférence de ouf pour les Metroid 2D que les Metroid 3D. Même si j'adore Metroid Prime, hein. Mais j'ai toujours kiffé les Metroid 2D. Les premiers Metroid, honnêtement, en 2D, étaient géniales, en fait. Après, c'est peut-être de la nostalgie, parce que je connais des gens, hein, dont même des YouTubeurs et tout, qui, eux, quand tu leur dis Metroid 2D, ils gueulent directement. Mais bon, voilà, quoi, Metroid... Metroid et Metroid 2D, enfin, 2D, sont vraiment les meilleurs Metroid, quoi. Y'a pas à dire. Alors, c'est-à-dire que la 3D a tout révolutionné, mais, honnêtement, à choisir, je préfère quand même le côté 2D. J'aime beaucoup. C'est pour ça que, vraiment, le Metroid Red, je suis vraiment très content, quoi. Le Metroid Red, il me fait halluciner, quoi. Honnêtement, on s'attendait qu'il allait peut-être sortir, quand même, un truc avant, mais on pensait pas, quand même, finalement, à un Metroid 2D. Parce que Nintendo avait été, il y a un petit moment, quand même, maintenant, il y a 3 ou 4 ans, ils avaient dit non pour un Metroid, enfin, 3 ou 4 ans, ils avaient dit non pour un Metroid 2D. En tout cas, venir sur la console du salon, ils avaient dit que c'était vraiment pas du tout d'actualité, et que, voilà, c'était... Et qu'il a dit, enfin, qu'ils ont dit qu'ils préféraient, du coup, dire ça directement pour éviter de tout, de, voilà, de laisser, de, enfin, du suspense, ou de laisser de l'espoir. En revanche, là, c'est Metroid Prime, donc, là, ça a l'air d'être un jeu 3D, du coup, qui a été Remastery, enfin, qui a été... Attends plus, ok, attends après. Ça a l'air d'être un vrai Metroid, celui-là, enfin, un vrai Metroid, 3D, quoi. Honnêtement, non, vraiment, les vrais Metroid, c'est vraiment les Metroid 2D, mais... Après, Metroid Prime, ils ont réussi à en faire un truc, c'est comme les Zelda, maintenant. Vous voyez ? En fait, Metroid Prime, c'est un petit côté Zelda, enfin... Si on doit comparer en termes de licence, c'est un côté Breath of the Wild, si vous voulez. Zelda Breath of the Wild. Du coup, vu qu'il y a maintenant une suite, il faudra s'attendre à un troisième. Moi, j'estime qu'il va y avoir une trilogie. Ok, c'est très, très... Donc, c'est le... Ok, c'est le tout premier Metroid, en fait. Il est remasterisé, quoi. Ok, mon truc vient de crash. Encore une fois, c'est bizarre, mon PC crash, quand même, comme ça. Donc, c'est vraiment... Metroid Prime. R, c'est Reloaded, normalement. Donc, Metroid Prime Reloaded, ou remasterisé. Donc, c'est sûrement Metroid Prime remasterisé, sûrement. Tout premier. C'est génial. Ok. Ok. En tout cas, c'est fini. Est-ce qu'il va y avoir une autre chose, ou pas ? En tout cas, ça aurait duré, quand même, une heure, une heure et demie, hein. Ça aurait duré, ouais, une heure... Une heure dix, en fait. Putain, c'est génial. Est-ce qu'il va revenir ? Il va dire, ah non, on a loupé un jeu. Vous voyez ? Ou pas. Ça a l'air d'être fini. Bon, ben, les amis, en tout cas, ça a été... Voilà, c'est fini. En tout cas, ça a été une présentation énorme. J'ai kiffé. C'est même, honnêtement, en termes de qualité... Enfin, en termes de qualité. Pas en termes de qualité, non. Parce qu'en termes de qualité, je trouve que, quand même, c'est 15ème anoir. Mais en termes de contenu, par contre, honnêtement, c'est vraiment la meilleure, honnêtement. Comparé à une F3. Honnêtement, j'ai kiffé. Je vous le dis, hein. J'ai complètement kiffé cette présentation. Énormément de jeux me hype. Énormément de jeux me hype déjà le Breath of the Wild. A retenir le Breath of the Wild, déjà, Skyward's World, hein. Avec le Temple de la Contemplation et tout, qu'on connaît déjà. Vraiment, qui me hype de dingue. Il y a, du coup, évidemment, le Super Mario Sunshine. Bon, Skyward que je connaissais, mais... Par contre, il y a le Super Mario Sunshine Eclipse. Qui, lui, alors là, lui, il me hype de ouf, hein, de ouf. Egalement, les versions DS. Alors, la version DS que je vous ferai dès que ça sort. Je vous le dis clairement, dès que ça sort, je vous le fais. Ensuite... Ensuite, ensuite, le petit Metroid Prime remasterisé à la fin, là. Le premier, là, du nom, hein. Qui est, d'ailleurs, magnifique au passage. Il y a également la Luigi's Mansion Beta Restorade Remix. Qui donne énormément envie. Le Zelda Master Quest, là. Enfin, c'est... Honnêtement... Et le Paper Mario Hero Mode également. Putain, en fait, il y en a énormément qui me donnent envie. Il y a aussi le Pokémon Donjon Mystère. Il y a vraiment... Bon, les Mario Bros, c'est un peu moins hypé. Parce que je suis moins fan des Mario Bros, en règle générale. Par contre, oui, il y a l'Anima Crossing, qu'on peut voir. Que j'aime beaucoup. En termes de Kirby, il y a le petit Kirby, là. Pas celui, je crois que c'est le... Celui-là, le... Celui de course, là. L'Air Lane, je crois. Je crois que c'est Air Lane. Bah, c'est Air Ride, vraiment. Lui, vraiment, il me donne énormément envie. En tout cas, il a une texture rehaussée. Sachant que c'est un jeu que j'avais touché quand j'étais tout petit de base. Donc, ça me permettra de m'y remettre dans une version un peu plus remasterisée, si vous voulez. Donc, vraiment, je suis content, honnêtement. Je ne suis pas déçu, honnêtement. Je m'attendais que ça n'allait pas durer longtemps. Honnêtement, je m'attendais que ça n'allait pas durer longtemps. Parce que, même si la date a été repoussée, je me suis dit que ça n'allait pas... Honnêtement, 1h10... Enfin, si ça allait durer déjà 30 minutes, ça serait... Vraiment, ça serait le top. Là, ça a duré beaucoup plus longtemps que 30 minutes. Ça a vraiment duré 1h10. Donc, je suis vraiment très content. Honnêtement, je suis très content d'être... D'avoir un petit peu réagi à ça. Vraiment, voilà. Je suis vraiment très content de cette Direct. Et je pense que ça s'est vu. Plein de jeux me donnent envie. Donc, ça sera sur la chaîne au moment venu. Vraiment, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo réaction. Du coup, au niveau de cette Nintendo Fangame Direct. La prochaine fois, je pense qu'on réagira sur le Smash Bros Direct. Si vous voulez, vu qu'on voit quand même... Il y a le dernier personnage qui va être dévoilé. Donc, on ira voir le dernier personnage. Sachant que c'est le 5 octobre. Le 5 octobre, c'est quand d'ailleurs le 5 octobre ? Ou le 6 octobre, je ne sais plus. Ça tombe soit un mardi ou un mercredi. Donc, moi, je crois que je ne serai pas là à 16h malheureusement. Donc, j'irai justement le soir. J'irai juste à mon frère de me télécharger la vidéo. Justement pour éviter de me spoil. Par contre, à mon avis, je vais me faire spoil. Donc, je ferai attention de ne pas regarder les réseaux sociaux le soir. Comme ça, au moins, dès que j'arrive. Enfin, dès que j'arrive. Parce que je n'ai pas vraiment peur pour être là à mon avis. Dès que j'arrive, je vous enregistre ça. Voilà. Et donc, du coup, voilà. En tout cas, vraiment, direct, très plaisant. Vraiment, la Nintendo fan game direct. Un truc à refaire. Elliot, un truc à refaire. Alors, peut-être à réaménager si possible. Parce que le souci, c'est que le fond blanc derrière où tu es blanc et tout. Enfin, un fond blanc avec de la lumière blanche, ça ne va pas trop. Le problème, c'est que vraiment, tu as l'impression d'être un fantôme limite. Ou peut-être un ange, je ne sais pas. L'image du paradis, je ne sais pas. Mais tu aurais dû vraiment, peut-être, mettre un petit peu rouge. Comme ça. Et ton visage un petit peu blanc. Comme ça, ça aurait un peu rendu... Vous voyez, ça aurait fait une bonne palette de couleurs. Là, malheureusement, c'était trop blanc. Donc, j'espère que peut-être... J'espère déjà qu'il y aura une deuxième émission dans le futur. Peut-être l'année prochaine, du coup. Ou à part si ça se tient vraiment comme une Nintendo directe. Peut-être qu'on en aura une en début d'année prochaine. On ne sait pas. Honnêtement, je l'espère. Et donc, du coup, voilà, que je réagirai. Dites-vous que je serai là pour ça. En tout cas, vraiment, je suis très content. Je ne m'y attendais pas. Honnêtement, vraiment, je suis vraiment très content. Je ne pensais pas que c'était aussi... Vraiment, en termes de contenu, on a eu énormément de choses. Et vraiment, je ne suis pas déçu. Honnêtement, je ne suis pas déçu. Et donc, du coup, je t'en remercie, Elliot. J'applaudis également l'équipe, tout le monde. Donc, je vous applaudis à vous tous. C'était génial. Voilà. Alors, je sais que toi, tu parles un petit peu français. Donc, tu me comprendras. Mais vraiment, GG également à tes développeurs. Vraiment, embrasse toute l'équipe. Également des différents jeux. Eclipse et tout ça. Je vous embrasse tous. Vous êtes vraiment des gens qui permettent de continuer cette passion envers nos jeux Mario. Enfin, 3D Mario ou quoi que ce soit. En tout cas, envers nos jeux favoris. Le Mario, le Pikmin également. Il y a eu Pikmin. Je n'ai pas retenu. Mais Pikmin également. Le 3D. Enfin, le Pikmin 3D Luce qui est inclus dans Pikmin 2. Pourquoi pas ? Je suis vraiment très... Honnêtement, je suis trop hypé. Il y a vraiment... Vraiment GG à vous tous. Même s'il y a certains hacks qui ne m'ont pas trop plu. Parce que ce n'est pas ma tasse de thé. Je sais que ça plaira à plein de gens. Donc, vraiment GG à vous. Et j'espère en tout cas que dans le futur, vous ferez d'autres hacks. Et que du coup, vous continuerez ce genre de passion que vous transmettez. Et pour nous faire partager à tous une bonne... Voilà. Une bonne... Une bonne... Une bonne envie. Et une bonne... Et... Oui. Une bonne... Une bonne sympathie. Parce que même à travers vos hacks, on ressent la sympathie. On ressent la envie également. On sent que ça n'a pas été bâclé. Et tout. Donc, vraiment, vraiment merci. Et j'espère en tout cas que dans le futur, vous serez toujours là. Pour les futurs fan games directs. En tout cas, vraiment, je vous souhaite en tout cas une bonne continuation. Et... Voilà. Moi, je vous le dis clairement. Une bonne continuation. Et pour vous, du coup, les amis, aujourd'hui, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai pas mal de vidéos à monter avec les réactions. Ça va me durer 100 000 ans. Et donc, du coup, voilà. La vidéo dure, à mon avis, une heure et quelques. C'est normal que j'ai baissé le truc. J'aurais dû... Attendez. Je vais peut-être faire ça. Ce sera peut-être un peu mieux. Donc, ouais. La vidéo a duré une heure et demie carrément. Ok. Un upload, ça, ça va être une galère. Mais bon. Je l'ai choisi. C'est comme ça. Et donc, du coup, voilà. Je pense que ce soir, je vais quand même enregistrer quelques vidéos. Alors, pas tout. Malheureusement, j'avais prévu d'enregistrer les 7 épisodes qui me restaient à enregistrer. Sachant, au cas où, il me reste à enregistrer du Planning 35. Les 3 dernières vidéos de Evil Warriors Definitive Edition de la semaine. Enfin, du Planning 35. L'épisode de Breath of the Wild. Les 2 épisodes Evil Warriors Wii U et le Tamagotchi. Je pense que ce soir, je vais finir d'enregistrer les 3 Definitive Edition. Enregistrer le Tamagotchi, ça suffira pour ce soir. Parce qu'en plus, du coup, je dois monter ces vidéos-là. Les vidéos-réactions. Donc, ça va durer un petit moment. Donc, vraiment, voilà. C'est pour ça qu'on vous est un petit peu au courant des aléas. Et du coup, ben vraiment, voilà. Merci à tous. Et j'espère, en tout cas, que vous aurez tenu le coup jusqu'au bout. Moi, j'ai kiffé et j'espère que vous le ressentez. Et du coup, ben, je vous dis, d'ici là, les amis, portez-vous bien. On se retrouve pour la prochaine conférence dans laquelle on fera une réaction. J'hésite à faire la réaction, enfin, une petite réaction au niveau du débat Éric Zemmour. Jean-Luc Mélenchon. J'y réfléchis. Le souci, c'est que BFMTV a l'air d'être pas très d'accord au niveau. Parce qu'il y a plein de gens qui se sont fait bann et même des gens qui se sont fait strike. Carrément, leur chaîne YouTube et carrément même la vidéo. Parce qu'ils avaient diffusé du contenu de BFMTV. Et même 5 minutes, ça leur plaît pas. Donc, je m'arrangerai pour faire en sorte que ça passe ou j'essayerai de leur en parler et tout ça. En faisant, c'est Fogiel, il me semble. Je crois que c'est ça. C'est Fogiel qu'il faut s'adresser. Donc, j'en parlerai à Fogiel via mon agent ou quoi. Je verrai. En fonction de ce qu'il me dit, je vous ferai les réactions à Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Donc, tout dépendra de Fogiel. Mais normalement, si Fogiel décide autrement, ça ne sera pas Jean-Luc Mélenchon et Zemmour pour le moment. Ça sera logiquement la Smash Bros Direct la fois prochaine. Sinon, si j'arrive à convaincre Fogiel et si j'ai l'accord de Fogiel, je vous ferai l'analyse du débat d'Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon qui dure 2h15. C'est pour ça que ça risque d'être une grosse vidéo. En ce moment, j'ai envie de me lancer un peu dans les petites réactions comme ça. C'est assez facile à faire et surtout que ça me permet de me détendre également parce que c'est surtout de me détendre. J'ai une charge de travail déjà bien lourde donc j'aimerais bien quand même me détendre un petit peu. Donc, c'est pour ça que je profite un petit peu quand même de me détendre comme ça et à vous partageons quand même à quelque chose en retour. Et donc, du coup, ben voilà. Donc, merci vraiment de m'avoir suivi pour cette vidéo. Une heure et demie, on va s'arrêter là. Dès si là, les amis, portez-vous bien. Et on se retrouve du coup, ben logiquement, le 5 ou le 6 octobre pour la Smash Bros Direct. L'ultime Smash Bros Direct pour la présentation du dernier perso. Smash Bros et ainsi de sa façon de l'utiliser, son gameplay. Et du coup, d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace ! En plus, on finit sur Super Mario 64. C'est parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada